Musique Ok oui, c'est avec plaisir que je vous commence ce tutoriel sur la petite maison Donc il y en a dans les commentaires qui m'ont dit qu'elle n'était pas si petite Mais pour ce qu'elle fait, vous avouerez que chacun des systèmes est assez compact En fait, c'est ça le but objectif de ce vidéo C'était vraiment de vous montrer certains systèmes extrêmement compacts en redstone Qui soient faciles à faire et peu coûteux Donc en fait, c'est que n'importe quand, si vous avez un petit espace et que vous voulez un petit peu automatiser votre maison Et bien c'est rempli de petits trucs, petites astuces intéressantes Pour créer et pour rendre votre maison plus animée, plus pleine de redstone Donc on aime ça On va tout de suite commencer notre tutoriel par l'extérieur Donc vous l'avez vu, on a des lampadaires qui réagissent selon si c'est la nuit ou le jour Donc on va aller voir tout de suite comment ça fonctionne à l'instant Donc on peut voir à quel point le système est ridiculeusement simple En fait, c'est tout simplement délicieux Donc vous avez besoin bien sûr d'un panneau solaire En fait, d'un détecteur de jour et de nuit Qui va nous permettre de savoir extrêmement de façon compacte Savoir si c'est le jour ou la nuit Et on va tout simplement le relier à un inverseur Puis notre output, c'est-à-dire notre redstone lamp Si c'est la noirceur totale Ce qui va arriver, c'est que notre, juste ici, notre daylight sensor Va tout simplement arrêter d'envoyer un courant de redstone Parce que lorsque la nuit est complète Notre daylight sensor n'envoie plus aucunement d'un courant de redstone Donc on va le voir juste ici Et lorsque ceci va se produire Notre inverseur va donc s'inverser Et va envoyer du courant fort Donc si ça n'envoie plus de courant Notre inverseur va alors envoyer de l'énergie dans notre redstone lamp Et c'est compacté de cette façon Donc on va le construire ensemble Le lampadeur officiel En plaçant des murs de cobblestone Pour par la suite placer un bloc de travers Notre redstone lamp, juste ici Un bloc de travers par-dessus Excellent Notre redstone lamp, comme ceci Notre panneau Notre détecteur de lumière, comme ça Et maintenant on a juste à attendre Le noirceur complète Lorsque notre daylight sensor va s'éteindre Et pendant ce temps là, boum Et voilà, c'est instantané Toutes nos panneaux, toutes nos lampadaires viennent de s'ouvrir On va finir la décoration En plaçant des blocs de bois similaires partout Vous pouvez très bien changer la décoration En fait c'est un ami qui m'a envoyé ça Il avait trouvé une façon de le rendre plus joli C'est à dire en mettant ceci Et voilà, vous venez d'avoir un lampadaire de redstone L'avantage c'est que la plupart du temps Si vous avez un lampadaire de redstone Qui est contrôlé par un daylight sensor Et bien il va tout le temps être dans le sol Pour permettre de cacher les circuits Alors que là le circuit est tellement petit Que, et voilà, vous n'avez pas besoin De faire aucune face ici Vous avez tout simplement Votre lampadaire Et il peut en avoir comme ça des trentaines Sans avoir de circuit en dessous Donc sans avoir de risque Que quelqu'un creuse à l'intérieur Dans votre serveur Ou qu'il y ait un dégât d'eau Un creeper qui explose Non, tout est dans le ciel Prêt à être utilisé Et maintenant c'est le tour De notre fontaine magique Qu'est-ce qu'elle avait de magique ? Et bien elle avait continuellement Des émeraudes et des diamants Et de l'or qui sortaient de notre fontaine Sans jamais, bien sûr Tout ça possible en survival Ça veut dire qu'on ne veut pas de pertes C'est donc qu'on doit faire une boucle Avec notre fontaine Comme une vraie fontaine Le ferait avec de l'eau Donc juste ici On a notre dropper Qui droppe des diamants Et toute autre chose Donc on pourrait mettre La redstone aussi Ça va tirer là-dedans Dans notre chute d'eau Pour par la suite Tomber Et être accueilli Par nos hoopers Nos hoopers vont aller Après ça Dans des droppers Qui sont positionnés Comme ceci Donc Lorsqu'un dropper Va tirer dans un autre Vous allez voir Je vais mettre de la redstone ici Si je lui envoie un courant De redstone Il ne va plus être ici Il va être juste ici Et il va sortir par dessus Donc si on en fait Une longue colonne Et qu'on Oups Pas avec des dispensers Des droppers C'est très important Donc si on en fait Une longue colonne Comme ça Et qu'on met de la redstone Comme ceci On va mettre deux boutons Donc vous voyez Que ici On en avait On en avait Pardon Ici 33 Il est passé par ici Il est rendu ici On réactive encore Et il va être par dessus Merveilleux Donc c'est une nouvelle sorte D'élévateur d'items Et comment on va faire ça Comment on va faire Que ça roule en continu On j'ai tout simplement Mis une redstone clock Ici Qu'on va construire À l'instant Ensemble Redstone clock Donc ça doit faire Un tour Comme ça On met un répéteur ici À deux blocs On fait notre pattern Comme ceci Qui ressemble carrément À une pièce tetris Comme ça Ça serait mieux Et on fait un trou ici On met notre répéteur À minimalement deux ticks On met une redstone Juste ici On met notre C'est ça Une redstone torch Juste ici Ainsi que un bleu De la redstone Tout simplement Juste ici Et vous pouvez voir Qu'on a un courant Alternatif de redstone Si on veut l'arrêter Tout simplement On envoie de l'énergie Dans ce bloc-ci Merveilleux Donc c'est exactement Cette clock-là Qu'on a construit Juste ici Sauf qu'à la place On a rajouté aussi Une redstone torch Juste ici Puis Un bout De n'importe quel bloc Et après ça On a notre élévateur D'items Comme ça Pourquoi j'ai cassé La redstone Je ne veux pas Qu'on voit tout de suite Ici Tout simplement Lorsqu'on va faire ça N'importe quelle Pièce Qu'on va mettre ici Va se rendre Automatiquement ici Donc mettons J'enlève tout ce qu'il y a Là-dedans J'envoie 33 De redstone Et bien vous allez pouvoir Voir que dans notre Dropper juste ici Ça va s'activer Or c'est le dropper Juste ici Qui fait la fontaine Donc on veut que lui aussi Soit activé Donc on va tout simplement Le relier Comme ceci Et maintenant Notre dropper Va faire tout simplement Notre effet de fontaine Et voilà Donc tout simplement Juste ici J'ai mis De Une half slab Juste pour pas que ça Interagisse avec notre Item hopper C'est pas nécessaire C'est juste pour augmenter La vitesse Donc voilà Vous savez comment faire La fontaine Il s'agit tout simplement D'un cycle d'items Infini Et vous allez pouvoir voir Qu'à moins de s'approcher Et d'avoir les items Avec vous Il n'y aura jamais Ça va être un cycle infini Donc il n'y aura jamais De perte d'items Petit conseil Pour le snapshot Nous nous trouvons présentement C'est à dire Le dernier snapshot Je ne vous conseille pas De laisser ceci ouvert Pendant votre construction Donc tout simplement La fermer Et voilà Parce que ces temps-ci Les redstone clocks J'ai l'impression Qu'ils ont une tendance À crasher À faire crasher Votre minecraft Donc si ça arrive Ne paniquez pas Ne faites juste pas Laissez une redstone clock Tourner tout seul En vous déloguant Du jeu Merveilleux Donc juste ici On a notre distributeur D'outils Premièrement Pour ceux qui se sont Demandés la question J'en ai vu dans les commentaires Pourquoi tout simplement Pas distribuer une pelle Donc lorsqu'on clique ici Pourquoi distribuer Un ironingot Et deux sticks À la place Que je pourrais tout simplement Distribuer une pelle C'est que l'espace Dans un dispenser Ou un dropper C'est neuf Donc on peut mettre Neuf pelles Mais si on met À la place Juste des bâtons Dans un dropper Et dans un autre Juste des ironingot On a assez de place Dans notre dropper À bâtons Pour faire 288 pelles Donc si vous regardez Vous allez Pas mal Moins souvent Avoir à reloader Votre système de pelles Grâce à ça Donc 288 contre 9 On voit très bien Qu'il y a un avantage Pour le 288 Donc on va aller le construire Tout de suite Donc juste ici Je veux faire une précision Nos droppers Juste ici On va avoir Des bâtons en haut Des bâtons en bas Et dans le milieu On va avoir Juste ici Notre matériau Donc soit notre iron Soit notre bois Soit notre pierre Soit notre diamant Donc c'est comme ça Que je vais procéder Aussi Vous avez peut-être Déjà vu des systèmes Comme ça Ils sont souvent immenses Mais grâce à les connaissances Des propriétés des dispensers On peut rendre ça Vraiment plus petit Donc on va aller juste Faire un petit raid mémoire Si je mets un bouton ici Et je clique Quels dispensers Vont être activés Et oui Justement Vous pouvez compter Et la réponse Est 5 Donc tous ceux-ci 1, 2, 3, 4, 5 Vont être activés Par la redstone Pourquoi ? Et bien on peut le voir Lorsqu'on active un bouton Ça va activer celui-ci Notre bloc par-dessus Notre bloc sur le côté Notre bloc sur le côté Notre bloc sur le côté Et notre bloc de l'autre côté aussi Et donc celui-ci principalement Donc si vous m'avez suivi Sur les propriétés Sinon je vous conseille Mon tutoriel sur la redstone de base C'est expliqué dans ce tutoriel Mais ah merci pour le jour Donc lorsque je vais cliquer ici On va avoir Si on se fie à notre design ici 2 bâtons Et 3 fers Merveilleux Donc en cliquant ici On peut avoir une hache Ou une pioche Super Et on va utiliser ce design-là Pour tout simplement Créer ceci Merveilleux Si on clique sur le bouton ici Qu'est-ce qui va se passer ? Et bien On a notre triangle qui est activé Donc notre croix Donc Fers 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 Puis 2 bâtons Merveilleux Donc ici on a Tout ce qui est pioche et hache Donc juste ici on va le mettre On va l'indiquer Juste ici Je vais mettre une hache Pour faire changement Et voilà Donc on a Si on pèse sur le bouton là On a notre hache Merveilleux Et si on pèse sur lui Donc ça va affecter notre croix Ici ça affecte rien C'est juste un bloc de bois Ici ça affecte rien C'est un bloc vide Donc ça va dispenser Un bâton Bien Et 2 bouts de fer Donc celui-ci et celui-là Bien Donc on a notre distributeur d'épées Super Merveilleux Et maintenant on a lui Ça distribue 2 bâtons Et le bloc juste ici Parce qu'ici c'est un vide Donc il n'y a rien Et ici c'est du fer encore Donc on a 2 bâtons Et un fer Et donc vous avez votre pelle Et voilà Donc même pas de redstone là-dedans C'est tout simplement Merveilleux Donc tout ce que vous avez à faire Maintenant c'est de tout simplement Le camoufler de la façon Que vous désirez Comme ça Ça peut être une bonne façon De le camoufler Regardez Tout simplement Et voilà Vous avez un système Qui a l'air extrêmement petit Qui l'est Et qui a surtout Qui ne prend aucun espace Donc ça peut être tout simplement Une façade D'un de vos murs Et vous avez un distributeur D'outils extrêmement fonctionnels Donc je vous rappelle Que ce système là Fonctionne parfaitement Si vous respectez le bois Fer Et bois Et dernière petite affaire Avant de se laisser Vous avez pu remarquer Juste ici Notre Notre petite décoration Comme un porte-torche de redstone Comment on le construit ? C'est simple On met une torche On met notre item frame Juste dessus Et maintenant On s'éloigne De la hitbox De la torche Qui est juste ici Donc on s'éloigne Et on va placer notre hooper Et on double clique Et voilà Vous venez d'avoir Un item frame C'est quand même très intéressant Autre façon qu'on peut le faire On peut mettre tout simplement Un enclume Et vous allez voir Que ça fait très joli aussi Et voilà Donc j'espère que ce petit truc là Vous a été pratique aussi Ok oui J'espère que ce petit tutoriel Vous a fait plaisir Encore une fois je vous répète C'est des petites inventions Faites pour enjoliver Votre maison La rendre plus redstoneienne La rendre plus automatisée Mais sans prendre énormément De ressources et d'espace Et aussi Pour tous ceux Qui voulaient savoir Oui Je suis en train Je fais ce vidéo là Présentement Parce que je travaille Sur des gros projets Et je veux du temps Donc je suis en train de Voilà Un gros projet Vous savez que ça prend du temps Et plutôt qu'être Tout à fait inactif Sur ma chaîne J'aime mieux vous donner Des petits trucs comme ça Qui sont vraiment très intéressants Et quant à moi Ça je trouve ça vraiment Très pratique Je risque même de le faire Dans un de mes futurs let's play Donc sur ce C'était Zephyr Pour la chaîne de Minecraft Zephyr Allez voir la vidéo De base Pour savoir Ce qui s'en vient Car au prochain épisode On va voir Tout ce qui touche A la magie Sur ce Peace and Redstone C'était Zephyr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada